Rebonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on est présentement 13h, donc 19h, heure de la France, 13h, heure du Québec. Pour la troisième conférence de la journée, on reçoit aujourd'hui Mélanie Alix, qui va venir vous parler de l'amour de soi. Oui, allô Nancy! Oui, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va super bien, merci malgré tout ce qui m'a interpellé ce matin, mais ça va super bien. Je te laisse la parole, Mélanie. Merci beaucoup Nancy! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai des petits commentaires ici, juste à côté de moi, donc si jamais vous avez des questions tout le long de la conférence que je vais faire, tout le long des informations que je vais vous donner aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire les questions que vous avez et tout. Donc, je commence par me présenter. Je suis Mélanie Alix, je suis coach et thérapeute expansionnelle. Dans le fond, j'accompagne, moi, la femme à apprendre à se connaître, à se retrouver, à comprendre ses patterns, afin qu'elle s'aime inconditionnellement. Pour vous parler un peu de mon histoire, c'est vraiment, moi, tout est parti en 2018. En 2018, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un burn-out en 2018 et pourtant, je me suis posé beaucoup de questions quand j'ai fait ce burn-out-là parce que je me disais, comment ça se fait que j'ai fait un burn-out? Parce que je croyais fortement, à cette époque-là, au… Attendez, là, je vais juste regarder parce que si je vois les commentaires… Dans le fond, c'est ça. Comment ça se fait? Parce que je croyais fortement au rêve américain à cette époque-là en me disant que quand j'allais avoir mes enfants à ma maison, mon emploi, mes socios, j'allais me sentir finalement complète. J'allais me sentir en plein épanouissement, j'allais me sentir vivante, j'allais, tu sais, les buts de ma vie allaient être atteints. Et c'est ça, voilà. Donc, à ce moment-là, je me suis demandé comment ça se fait, comment ça se fait que je me retrouve en épuisement aujourd'hui. Et c'est là que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à m'informer, j'ai commencé à me dire, ben voyons, pourtant, j'ai une belle famille, je suis bien entourée. J'ai pas vécu de gros, des grosses, grosses, grosses choses qui faisaient en sorte que, tu sais, je pouvais vivre des difficultés. Tu sais, j'ai pas vécu une enfance vraiment particulière, tu sais, c'était une enfance quand même normale, tu sais. Et puis, jusqu'au jour où est-ce que je réalise que tout était dans l'amour de soi. L'amour de soi, pour moi, a vraiment changé ma vie. Je me suis inscrite à ce moment-là à une formation en relation d'aide, dans le fond, pour faire une histoire courte. Quand j'ai fait mon burn-out, dans le fond, j'étais tellement dans l'exigence de moi-même, j'étais tellement exigeante avec moi. Tu sais, même en arrêt de travail, mon médecin a signé mon arrêt de travail, puis je me suis dit, ah, je vais aller m'inscrire au gym. J'ai du temps pour m'entraîner, ça va faire du bien à ma santé mentale. Puis une semaine plus tard, j'ai crashé, je dormais 20 heures sur 24. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça. Là, j'ai eu de l'aide, j'ai eu des psychologues, j'ai eu une naturopathe qui m'a aidée. J'ai lu des livres, j'écoutais des podcasts, j'écoutais des conférences, comme je suis en train de faire là aujourd'hui. Et c'est là que j'ai réalisé que je manquais beaucoup d'amour. Je pensais que je m'aimais beaucoup. Je pensais vraiment que je m'aimais beaucoup parce que je prenais soin de moi, je prenais soin de ma santé, je prenais soin de mes enfants, je prenais soin de ma maison. Puis je me disais, tu sais, moi, je m'aime, je fais un travail que j'aime. Puis tu sais, je pensais que je m'aimais beaucoup. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était peut-être pas le cas. Et puis là, ma psychologue m'a dit, écoute, Mélanie, elle dit, tout ce que tu me décris, ce que tu fais en ce moment, c'est des qualités pour quelqu'un qui est en relation d'aide. Ça a fait un petit déclic. Puis ceux qui me connaissent ici, ceux qui connaissent mon intensité, moi, je suis quelqu'un que quand il embarque dans quelque chose, il embarque. Et puis là, ça a fait un petit étincelle, ça a fait un petit déclic. Puis là, je me suis dit, wow, je pourrais faire ça. Je pourrais être au service des autres. Je pourrais aider les autres à aller mieux, à les écouter. J'aimais beaucoup ça, écouter déjà mon milieu de travail, les gens. J'étais la personne à qui on allait se confier dans une cuisine. C'est un petit peu un coin. Donc, les gens venaient beaucoup confier. Donc, je me suis dit, wow, OK, mais c'est quoi les formations? Qu'est-ce que ça me prend? Fait que là, je suis partie comme carrément dans un autre univers. Et puis, j'ai trouvé la formation qui, pour moi, allait transformer ma vie et qui, pour moi, allait vraiment faire une différence au niveau de l'acceptation, au niveau de l'amour que j'avais pour moi. C'est là que j'ai expérimenté l'acceptation puis que j'ai vraiment pris conscience de qui j'étais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait, wow, tout part vraiment de soi. Tout part de l'amour qu'on a pour soi. À quel point s'aimer soi-même, ça a un impact sur tout l'entourage qu'on a. Ça a un impact sur tout ce qui arrive autour de nous. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on choisit aujourd'hui, tout ce qu'on choisit maintenant, dans l'instant présent, ça a un impact sur ce qu'on a autour de nous, sur demain. Ça a un impact dans deux heures. Ça a un impact sur ce soir, dans la fin de la journée, demain, après-demain. Ça a un impact sur tout ce qu'on décide aujourd'hui. Et puis là, je me suis dit, et si je m'aimais un peu plus chaque jour, un peu plus à chaque heure, un peu plus à chaque minute de ma vie, c'est quoi l'impact qu'il y aurait autour de moi? C'est quoi l'impact que ça aurait dans ma vie de m'aimer un peu plus chaque jour? Et au fil de mon cheminement, dans cette formation-là, parce que c'est une formation en relation d'aide, mais tu travailles aussi énormément sur toi. C'est vraiment comme, on dit souvent que plus tu fais le travail sur toi, plus c'est facile aussi d'aider les autres parce que tu sais exactement ce que la personne vit. Tu sais exactement ce que l'autre est en train de traverser. Et puis, j'ai fait un énorme cheminement à travers ça, à travers ces trois années-là de formation, à apprendre à me connaître, à apprendre à m'aimer un peu plus chaque jour, un peu plus chaque heure. Puis j'ai vu la transformation que ça a eu autour de moi. J'ai vu à quel point j'avais plus d'amour pour les autres, à quel point j'avais plus d'amour pour moi. Puis à quel point, quand je recevais cet amour-là, j'étais capable de l'accueillir et non de la repousser. J'étais maintenant capable de recevoir tous ces compliments-là que je recevais. Les « je t'aime », les « ah, t'es belle », « ah, t'es donc bien lumineuse », parce qu'avant, j'avais de la difficulté à les recevoir parce que je ne m'aimais pas. Donc, plus je m'aimais moins, plus je recevais l'amour, mais plus je le donnais aussi. Puis plus je le donnais, plus je reçois. C'est une roue qui tourne, c'est comme une roue sans fin. Donc, j'ai fait « wow, l'impact est grand ». L'impact dans ma vie est vraiment grand. Donc, j'ai continué d'écortiquer, de m'aimer un peu plus. Il y a beaucoup, beaucoup de parties de nous qui sont en nous, qui vont refaire surface. On dit souvent que le développement personnel, c'est comme un oignon qu'on épluche. On enlève des couches, mais il en reste toujours des petites couches en dessous. Donc, l'amour de soi, c'est la même chose. Plus on va s'aimer, on va enlever des couches, plus on va découvrir des choses en soi. On va enlever ces parties-là en soi. Vous savez, on a, en moyenne, dans la vie, 82 ans de vie terrestre. Un humain vit en moyenne 82 ans. Puis la plus grande mission qu'on a sur Terre, pour moi, c'est d'apprendre à s'aimer inconditionnellement. C'est d'apprendre à aimer la personne que l'on est. C'est d'apprendre à aimer le corps que l'on a. C'est d'apprendre à aimer notre vie. C'est d'apprendre à mettre de l'amour dans notre vie. Quand on vibre l'amour en soi, on vibre l'amour autour de soi. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on pense qu'on peut s'aimer. On pense qu'on s'aime. On se dit, oui, je m'aime. Je fais attention à moi, tu sais, puis tout ça. Puis c'est souvent avec des comptes. On va s'aimer si. Je vais m'aimer si je suis patiente. Je vais m'aimer si je suis positive. La journée que je me trouve belle, je suis patiente, je suis énergique. Ah, je m'aime. Mais la journée que je ne file pas, la journée que je suis un peu plus large, que j'ai juste envie de me rouler en boule devant la télé, à ce moment-là, peut-être que je ne m'aime pas. Peut-être que je n'aime pas ces parties-là de moi qui ne font pas mon affaire. Fait qu'on va s'enfermer. On ne se montrera pas trop au monde. On va rester chez soi. On va rester enfermé parce que c'est des parties qu'on ne veut pas montrer. Parce que c'est des parties qu'on n'aime pas chez soi. Fait qu'on va s'aimer avec des conditions. On va s'aimer ici. C'est ça qui fait toute la différence dans l'amour inconditionnel. Ce qu'on veut arriver, c'est s'aimer sans conditions. Ici et maintenant, à tous les jours, je m'aime. Je m'aime même si je suis impatiente. Je m'aime même si je suis négative. Je m'aime même si je suis incompétente. Est-ce que ça résonne, ça? Est-ce que ça résonne en vous, quelque chose comme je m'aime aussi? Donc, c'est souvent ça qui va arriver. C'est qu'on ne s'aimera pas inconditionnellement. On va avoir énormément de conditions à la fin de s'aimer. Je vais m'aimer quand je vais perdre du poids. Je vais m'aimer quand je vais faire le travail de mes rêves. Là, je vais être positive. Je vais être joyeuse. Je vais être épanouie. Je vais m'aimer quand je vais avoir ma famille. Parce que là, je vais me sentir complète en étant maman. Je vais m'aimer quand je vais avoir fini mes études et que je vais avoir un métier. Parce que là, je vais me sentir compétente. Il y a tellement de conditions à l'amour qu'on ne s'aime pas inconditionnellement. C'est vraiment important de porter notre attention à ça. On ne mettra pas en lumière cette non-acceptation de soi-là. On ne pourra pas le transformer. Parce que la conscience, c'est vraiment la base de la transformation. On ne peut pas transformer ce qu'on ne connaît pas sur nous. Quand on s'aime avec des scies, souvent, ce qui arrive, si je prends l'exemple d'être impatiente, c'est qu'on va s'aimer patiente puis on ne s'aime pas impatiente. Mais lorsqu'on va être patiente, ça se pourrait qu'on ne soit pas nous-mêmes. Ça se pourrait qu'on n'est pas nous-mêmes parce qu'on aimerait donc être impatiente. On aimerait donc être en colère puis dire, là, ça suffit. On n'est pas en train de s'aimer. On est en train de ne pas respecter nos limites. On n'est pas en train de s'aimer. On n'est pas en train de se respecter. Ça fait qu'on n'est pas dans l'amour de soi quand on ne respecte pas nos limites puis on ne se permet pas d'être qui on est à chaque instant. de mettre tout ça en lumière, de voir ce qui nous dérange autour. Parce que tout ce qui nous dérange autour, c'est ce qui n'est pas accepté chez soi. Tout ce qui vient nous chercher, tout ce qui vient nous déranger, c'est une partie de nous qui n'est pas acceptée. C'est un excellent enseignant pour se dire qu'est-ce que je ne me donne pas le droit d'être. Si tu ne te donnes pas le droit d'être impatient, parce que toi, tu es quelqu'un de très, 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 très patient. Toi, tu es patiente. Il n'est pas question qu'il y ait de l'impatience dans ta vie quand tu vas rencontrer quelqu'un qui est impatient, que ce soit ta collègue, ton enfant, que ce soit ton mari. Ça se pourrait que tu ne lui donnes pas le droit d'être impatiente parce que tu ne te le donnes pas à toi. Donc là, plus tu vas t'aimer, toi, impatiente, plus tu vas aller donner cet amour-là à cette partie d'impatience-là, plus les gens autour de toi qui sont impatients, tu vas être capable de leur donner de l'amour parce que tu t'en donnes à toi quand tu l'es. Imaginez si la population mondiale donnait de l'amour à toutes leurs parties qui aiment moi. Tout ce que ça dégagerait comme vibration sur la planète. Parce que plus tu vas t'aimer dans toutes les parties, plus tu vas aimer l'autre, même s'il est impatient, même s'il est incompétent, même s'il est lâche, même si... Parce que toi, tu vas te donner le droit de l'être. On ne donne pas le droit aux autres ce qu'on ne se donne pas le droit. C'est toujours... C'est l'effet miroir. C'est toujours l'effet miroir qu'on va... que l'autre nous reflète. L'amour de soi, c'est la base de tout. Tout part de soi. J'en reviens à la conscience de s'observer. Plus tu vas être capable de t'observer. Plus tu vas être capable de voir ces parties-là en toi. Que tu ne donnes pas le droit d'être. Que tu ne donnes pas le droit de vivre. Que tu ne t'aimes pas quand tu es comme ça. Plus tu vas les mettre en lumière, plus ils vont refaire surface. Plus tu vas les donner de l'amour. Moins tu vas vivre de résistance. Puis moins tu vis de résistance, plus tu es dans la légèreté et plus tu es dans l'amour. Je le répète encore une fois, tout part de soi. Ça, c'est mon mantra. Tout part de soi. Donc, à partir d'aujourd'hui, est-ce que tu peux te donner un peu plus d'amour? Puis là, souvent, ce qui arrive, c'est que quand je parle de ça, les gens sont comme, mais là, je ne me mettrais pas à être incompétente. Je ne me mettrais pas à être impatiente. C'est comme, souvent, ça peut faire un non-sens de dire, wow, attends, c'est quelque chose que je n'accepte pas. C'est quelque chose que je ne me donne pas le droit d'être. Puis là, tu es en train de me dire, il faut que je sois impatiente. Il faut que je sois incompétente. Le but, c'est de ne pas de passer de noir à blanc. De blanc à noir. Le but, ce n'est pas de faire un 180 degrés puis de devenir que impatiente. Le but, c'est que quand tu as envie d'être impatiente, tu te donnes le droit de l'être pour 5 minutes, pour 15 minutes. Parfait. Je me donne le droit d'être impatiente pour 5 minutes. Tassez-vous. J'ai 5 minutes à être impatiente. Après, je reviendrai dans ma patience. Petit à petit, se donner le droit de se donner de l'amour dans cette partie-là. Puis à un moment donné, après ça, tu vas enlever la couche d'impatience. Tu vas dire, parfait, celle-là. Je me donne le droit. Elle est partie. Une autre partie de toi. Parfait. Là, je vais travailler sur ma négativité. Je ne m'aime pas quand je suis négative. Je me trouve chialeuse. Je me plaigne. J'haïs ça quand je suis dans cette énergie-là. Fait que là, on va se contrôler. On va se forcer. Ça ne nous tente pas d'être négatif. Encore une fois, si on se contrôle, si on ne veut pas l'être, on est en train de rejeter cette partie-là qui est en nous. Si on rejette cette partie-là qui est en nous, on ne va pas lui donner de l'amour. Donc, on ne s'aime pas quand on est négatif. Je suis persuadée que si tu n'aimes pas quand tu es négatif, tu n'aimes pas les gens qui sont négatifs autour de toi. Je suis persuadée que les gens qui se plaignent, ils te tapent sur les nerfs. Solide. Donc, plus tu vas aller donner de l'amour à cette partie-là. Encore une fois, ce n'est pas de devenir négatif pendant deux semaines. All the time. c'est de dire quand ça m'arrive, je me donne le droit cinq minutes. Donne-moi cinq minutes de chialage, je vais me plaindre puis après, ça donne le droit, ça donne de l'amour dans cette partie-là. Toutes ces petites parties-là en toi, plus tu vas les décortiquer, plus tu vas les mettre en lumière, plus tu vas aller les accueillir, plus tu vas t'aimer inconditionnellement parce que tu ne t'aimeras pas avec une condition. Tu vas t'aimer inconditionnellement. Tu vas être dans l'amour de toi, peu importe ce que tu vis, peu importe ton comportement. « Je vais m'aimer quand je ne vais plus mince. Aime-toi ici et maintenant. » Plus tu vas donner de l'amour à ce corps-là, plus il va opérer, plus il va être à l'écoute de ton besoin. Le but, c'est de ne pas être contre soi. Ce n'est pas d'aller à l'encontre de ce qu'on est. C'est d'apprendre un peu plus chaque jour à aimer ces parties-là. On fait, on est la seule personne qu'on côtoie toute notre vie de zéro à 80, 90, 100 ans. C'est quoi ta relation que tu as avec toi en ce moment? Est-ce que c'est une relation d'amour inconditionnel ou c'est avec condition? Est-ce que tu vis une relation toxique avec toi-même? Est-ce que tout ce que tu te dis à toi, tu le dirais à une amie, à ta mère, à ta soeur, à ton enfant? Est-ce que tu leur envoies de l'amour? Est-ce que tu t'en envoies de l'amour à toi? C'est que plus, encore une fois, c'est vraiment, plus tu vas te donner le droit à toi, plus tu vas te donner de l'amour à toi. Ça réflète. Ça s'envoie. L'énergie. L'énergie a une grande vibration. Puis l'énergie d'amour, c'est une des plus hautes dans les fréquences énergétiques. ça, en même temps, ça fait comme un ménage quand on commence à s'aimer. Parce que ce qu'on reçoit, c'est le reflet de qui on est. Ce qu'on reçoit par après, c'est des gens qui vont vibrer à la même fréquence que nous. et puis là, qu'est-ce qui nous empêche de s'aimer inconditionnellement? Je vais juste me prendre une corgée d'eau. Qu'est-ce qui nous empêche de s'aimer inconditionnellement? Bien, c'est oui, les parties qui ne sont pas acceptées en nous. Mais d'où vient le fait qu'on n'accepte pas ces parties-là? Qu'est-ce qui fait qu'on ne les accepte pas ces parties-là en nous? Bien, souvent, c'est les blessures, nos blessures de l'art, nos valeurs, nos croyances. C'est le petit moi, la petite personne qui est ici, le petit hamster qu'on peut appeler souvent, qui te dit ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, ce qui est bon, ce qui est mauvais, qui te dit que tu as tes valeurs. Et toute cette boule de choses-là forge le personnage que tu te forces à être. Quand j'ai fait mon burn-out en 2018, c'est que j'ai réalisé que je m'étais créé un personnage. Je m'étais créé la femme idéale. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont ce personnage-là. la femme idéale, l'épouse idéale, la mère idéale, l'employé idéal. Je m'étais créé une espèce de personnage de ce que c'était être une bonne personne. C'est quoi être une bonne personne? Quel personnage va faire en sorte que les gens vont m'aimer? mais c'est à force d'être dans ce personnage-là qu'on finit par s'épuiser parce que ce n'est pas nous. C'est une croyance de ce qu'on doit être. C'est une croyance de ce qui est bien ou mal. Fait que si tu te donnes le droit à un moment donné d'être paresseuse, ça c'est quelque chose qui est ouf, toi tu n'es pas paresseuse. Ça ne t'arrive jamais. Puis si à un moment donné tu te donnes le droit puis tu t'assoies puis tu te dis là, aujourd'hui je vis la paresse toute la journée. Ben le petit moi-là il va dire le 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 qu'est-ce que tu fais là? On a appris que ce n'était pas bon ça. Que c'était mauvais être paresseux. Pourquoi tu es assis sur ton divan? Lève-toi, fais quelque chose. Voyons donc. C'est ce petit ce petit moi-là ce petit je fais toujours comme le signe ici. C'est ce petit moi-là qui va te dire no tu te lèves. Là c'est de reprendre ton pouvoir puis de lui dire merci. Je sais qu'on n'a pas le droit d'être paresseux mais aujourd'hui j'ai envie de l'être. Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée j'ai envie de me reposer donc aujourd'hui je me donne le droit et je m'aime en tant que paresseuse. C'est ce personnage-là cette petite voix-là dans ta tête qui t'empêche de t'aimer inconditionnellement. Parce que lui dans le passé il a appris que c'était pas bon ça que c'était mauvais puis que si tu fais ça c'est sûr que les gens t'aimeront pas. C'est sûr que tu plairas pas aux autres. Fait que ne le fais surtout pas parce que tu seras pas aimé. C'est sûr. Mais là on en revient à tout part de ça. Comment tu peux recevoir l'amour des autres si tu ne te le donnes pas à toi d'abord? Comment tu peux recevoir l'amour des autres si ton pot d'amour à l'intérieur n'a pas d'ouverture? Si tu manques d'amour de toi souvent c'est comme comme si t'avais une passoire. L'amour passe à travers puis on n'en a jamais assez. On veut recevoir de l'amour. C'est sûr qu'on la reçoit puis qu'on la laisse dans la passoire ou qu'on la coupe tout simplement parce qu'on n'est pas habitué d'en recevoir parce qu'on ne s'en donne pas. Donc toutes ces peurs-là toutes ces croyances-là ces souffrances-là ces blessures-là qu'on a accumulées au fil du temps c'est ce qui nous empêche de nous aimer inconditionnellement parce que le petit moi lui-là cette petite voix-là qu'on a dans notre tête il est persuadé qu'on ne sera pas aimé. Il est persuadé qu'on ne peut pas s'aimer soi-même parce que lui il est encore dans ses mémoires d'enfant. Dans ses mémoires d'enfant qu'il a besoin de papa-maman pour survivre. Qu'il a besoin de papa-maman pour recevoir de l'amour. Il n'est pas conscient qu'on est des adultes maintenant. Il n'est pas conscient qu'on est capable. On est autonome maintenant. On n'est plus des enfants. Plus on va être capable d'aller parler à cette petite voix-là d'aller parler à ce petit moi-là qui nous ramène toujours à l'ordre en disant tu ne peux pas être paresseuse tu ne peux pas être négative ça n'a pas de bon sens. plus on va aller lui dire merci on ne veut pas le kicker out il y en a des fois j'entends comme je le kick je ne veux plus je ne veux plus le voir on veut le rassurer on veut le rassurer pourquoi on fait ça on veut lui dire merci je le sais que tu as peur je sais que tu as peur pour moi mais j'ai envie aujourd'hui d'être paresseuse pour aujourd'hui que tu comme te taire tout simplement je vais vivre mon moment donc plus on va être conscient plus on va être capable de s'observer de se voir comme un personnage souvent que l'observation c'est vraiment plus on va être capable de se voir comme on écoute un film quand on écoute un film on voit les personnages jouer on voit les personnages dans leur comportement plus on va se voir soi comme ça plus on va être capable de déceler toutes les parties qui ne sont pas acceptées on va être capable de déceler nos propres besoins on va être capable de déceler ce qu'on fait par amour pour soi ce qu'on se donne le droit d'être ce qu'on ne se donne pas le droit d'être c'est sûr que tant que ces parties-là ne sont pas mises en lumière on ne peut pas les transformer on ne peut transformer que tout ce qu'on voit tout ce qu'on sait ce qu'on ne sait pas les choses sur lesquelles on fait du déni on ne peut pas les transformer tant que ça n'a pas été mis en lumière puis il ne faut pas se décourager non plus il ne faut pas se dire comme oh mon dieu je me rends compte que je ne m'aime pas beaucoup le but ce n'est pas de te décourager le but ce n'est pas c'est de prendre conscience c'est vraiment d'amener tout dans la conscience c'est cette conscience-là la conscience que tout part de soi que tout va partir de l'amour que tu as pour toi qui va t'amener sur ton chemin tu vas vivre des choses qui vont te permettre de t'aimer un peu plus chaque jour tout ce qu'on nous envoie toutes les expérimentations qu'on reçoit de la vie on a une grosse épreuve en ce moment on est en train de vivre une grosse épreuve tout ce qu'on reçoit de la vie tous les gens qu'on va côtoyer qu'on va rencontrer sont là pour nous faire voir une partie sont là pour nous faire voir ce qui n'est pas accepté sont aussi là pour nous faire voir ce qu'on a envie d'être les gens qui nous inspirent souvent c'est qu'il y a une partie qu'on a parce que ça vibre ça résonne fait que cette partie-là est en toi aussi elle n'est juste pas mise en lumière parce qu'elle est cachée en-dessus de toutes les peurs que le petit moi a décidé de remplir d'observer ça observer autour de vous c'est qui les personnes qui vous entourent qu'est-ce qui vous fait réagir de ces personnes-là qu'est-ce qui vous inspire chez ces personnes-là qu'est-ce qui vous tape sur les nerfs de ces personnes-là ce sont vos enseignants tout simplement c'est vraiment d'aller voir d'aller observer ok il est en colère puis j'aime pas ça est-ce que ça se peut que moi je me donne le droit d'être en colère je me donne-tu le droit de l'être ou je me donne pas le droit de l'être ça se pourrait que si la colère des autres te dérange qu'il y a une partie de toi qui a peur de la colère des autres est-ce que ça se peut que tu donnes pas le droit de l'être toi en colère ça se peut que tu dises moi je suis jamais jamais en colère parce que tu veux tellement pas y toucher à cette partie-là que tu donnes pas le droit de l'être tout ce qu'on a souffert toutes les souffrances qu'on a accumulées sont encore là tant qu'elles ne sont pas pardonnées c'est toutes ces parties-là qui fait qu'on des fois on ne veut pas voir ce qui est en nous on ne veut pas voir ce qui est caché là on peut avoir tellement souffert de la lâcheté de quelqu'un parce que c'était quelqu'un qui était tellement lâche qu'il ne s'est pas occupé de nous qu'on ne se permettra pas de l'être parce qu'on sait que ça peut être souffrant pour les autres quand on est lâche c'est d'aller donner de l'amour encore un petit peu plus chaque jour à cette partie-là s'aimer inconditionnellement dans l'ici et maintenant ici comment je me sens aujourd'hui comment je me sens maintenant est-ce que je peux me donner de l'amour avec ce senti-là que j'ai à l'intérieur de moi est-ce que je me sens stressée est-ce que j'ai peur est-ce que je vis en colère est-ce que je vis est-ce que je suis joyeuse est-ce que je me sens comme complètement vivante complètement énergique est-ce que je peux donner de l'amour à ces parties-là qu'elles soient négatives ou positives est-ce que je m'exige beaucoup est-ce que je ne respecte pas mes limites par peur quand le petit moi est dans son contrôle il fait souvent les choses par peur lui il a peur de tout c'est vraiment il a peur il fait ses choix par peur donc est-ce que tu fais des choix par peur est-ce que tu t'exiges des choses dans ta journée par peur ou par amour pour toi c'est rare que l'exigence vient que l'amour de soi mais peut-être avoir ça vous appartient est-ce que tu t'excuses est-ce que vos choix sont faits par peur ou par amour est-ce que vous allez dormir le soir par peur d'être fatigué ou par amour parce que vous savez que votre corps a besoin de se reposer est-ce que vous allez dormir en vous disant je vais aller me coucher parce que je veux pas être fatigué demain j'ai peur d'être fatigué demain ou vous allez dormir parce que vous dites je sais que mon corps a besoin de repos je vais lui offrir un beau gros repos cette nuit parce que je l'aime tellement mon corps est-ce que vous mangez par peur par amour est-ce que vous mangez sainement par peur d'être malade ou vous mangez sainement par amour pour votre corps est-ce que vous vous entraînez par peur de ne pas être en forme par peur de prendre du poids par peur d'avoir des maladies cartiaques ou vous vous entraînez par amour parce que vous savez que votre corps a besoin de ça tous les choix qui sont faits par peur c'est que vous vous basez sur le passé c'est que votre petit moi se base sur votre passé sur ses peurs à lui sur ce qu'il a appris est-ce que vous choisissez un travail par peur de manquer d'argent ou par amour parce que ça vous fait vibrer ce travail-là est-ce que vous choisissez une maison par peur une plus petite maison par peur ou une petite maison par amour est-ce que vous nettoyez votre maison par amour pour amour pour vous mais par amour pour la maison ou par peur que ça devienne chaotique prendre conscience de ses choix est-ce qu'ils sont faits par peur ou par amour pour soi est-ce que je choisis aujourd'hui ce que je suis en train de faire par peur ou par amour pour moi est-ce que je m'exige ceci par amour pour moi ou par peur de c'est souvent un outil que j'aime beaucoup de juste prendre conscience de comment je me sens là-dedans qu'est-ce qui vibre en dedans de moi est-ce que j'ai peur est-ce que j'ai de l'amour comment je me sens est-ce que j'ai envie d'aller marcher mais j'ai peur de manquer de temps est-ce que je vais marcher par amour pour moi ou parce que je m'exige d'aller marcher par peur est-ce que c'est de l'amour ou c'est de la peur les choix sont souvent en fait par peur ou par amour mettez ça en lumière est-ce que je choisis de ne pas écouter la télé ce soir par peur d'être lâche ou je le fais par amour pour moi parce que je sais que ça va m'amener dans une énergie qui ne me correspond pas que j'ai pas envie de vibrer est-ce que je choisis de faire ma vaisselle ce soir par peur par amour pour moi est-ce que j'ai peur que là ça s'accumule puis que là ça soit mal propre est-ce que je le fais avec mon système de valeur avec mes souffrances ou est-ce que je le fais vraiment parce que je le fais dans l'amour juste de changer cette notion-là énergétiquement de commencer à dire je fais par amour pour moi parce que je m'aime tellement que je le fais pour moi je m'aime tellement qu'aujourd'hui je suis paresseuse je suis paresseuse aujourd'hui parce que je m'aime je m'aime je m'aime quand je suis paresseuse ça me fait tellement du bien quand je suis paresseuse je vais offrir ma vaisselle je m'aime tellement que je mérite que la maison soit propre ce midi j'ai envie de manger un bon repas plein de vitamines je l'aime tellement mon corps je veux tellement qu'il se sente bien je vais aller prendre une marche parce que mon corps il a besoin de sortir il a besoin de s'énerger je le sens il est fatigué je pense que ce qu'il a envie c'est de prendre une marche je vais lui donner sa marche je l'aime mon corps il a besoin de ça est-ce que vous êtes dans le il faut il faut que j'aille prendre une marche il faut que j'aille travailler il faut que je fasse la vaisselle il faut que je fasse le souper je fasse le ménage il faut que je mange bien parce que vous êtes dans le faut le il faut à toutes les fois que vous allez dire il faut c'est que vous êtes en train de vous exiger t'es pas en train d'écouter ce que t'as besoin t'es pas dans l'amour de toi t'es dans tes valeurs t'es dans tes exigences t'es dans ton dans tes croyances il faut mais pourquoi il faut est-ce que c'est si important là maintenant est-ce que c'est si important là maintenant que je fasse la vaisselle parce que je peux la faire demain ah non demain ok je me rends compte que demain ça va me faire un peu plus rusher fait que par amour pour moi je vais la faire ce soir tout est dans la conscience tout est dans le choix par peur par amour tout est dans l'amour qu'on se porte parce que si je reviens à la paresse si tu décides de faire ta journée de paresse t'es pleinement pleinement accepté dans ta journée de paresse est-ce que tu crois que la paresse des autres va encore te déranger non parce que tu vas apporter de la compréhension à cette paresse là parce que tu le sais que toi aussi de temps en temps tu donnes le droit puis tu as envie plus on va accepter se donner le droit de 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 vivre d'être toutes les parties qu'on aime moins plus on va aller aimer les autres dans ces parties là ma plus grande mission c'est d'augmenter la vibration d'amour sur cette planète puis je suis convaincue que c'est par l'amour de soi qu'on va y arriver on va y arriver j'y crois j'y crois je suis convaincue que c'est par l'amour de soi qu'on va y arriver parce que si chaque partie de nous est entourée d'amour est acceptée on vivra plus de réaction on sera plus en réaction face à quelqu'un qui est incompétent parce qu'on accepte notre incompétence ça c'est un mot qui a été très difficile dans mon cas à accepter l'incompétence comment je fais pour savoir si je me donne maintenant le droit comment je fais pour savoir si je m'aime comme ça quand on ne vivra plus de réaction face à quelqu'un qui est comme ça lorsque tu vas voir quelqu'un d'incompétent ça ne te créera plus d'émotions tu vas faire comme coudon constatation pas d'émotions tu vas savoir que c'est parce que tu donnes le droit à toi aussi de l'être lorsque tu vas être en face de quelqu'un de négatif tu ne vivras pas de réaction tu vas faire comme ah négatif aujourd'hui bon est-ce que j'ai envie de rester là est-ce que j'ai envie de recevoir la négativité à toi de choisir mais tu ne vivras pas d'émotions tu ne seras pas en train de dire il est donc bien négatif il est donc bien ici il est donc bien ça c'est lourd je reste ici ou je m'en vais aucune émotion parce que tu sais que toi aussi ça t'arrive d'être négatif tu te donnes l'amour quand t'es négatif tu te donnes de l'amour c'est sa journée négative tu te donnes de l'amour quand tu vas te donner le droit d'être lâche tu te donnes de l'amour tu te donnes le droit aujourd'hui à midi finalement je ne me ferai pas dîner je vais aller me chercher du restaurant parce que je suis vraiment lâche à midi je n'ai pas envie quand tu vas rencontrer quelqu'un qui va faire la même chose qui va être lâche peut-être que ça va t'affecter ça lâche t'es mais tu vas faire bon je comprends ça arrive il n'y a pas d'émotion tant que tu vas avoir une émotion tant que tu vas vivre une réaction face à l'autre c'est que c'est encore une partie de toi qui manque d'amour cette partie là n'est pas encore tout à fait acceptée puis la couche d'oignon est encore là donc trois choses je dirais première des choses c'est vraiment d'essayer le plus possible de rester en confiance de rester observateur de soi de se sortir de notre personnage qu'on s'est créé de se positionner toujours en disant est-ce que c'est vraiment moi ça est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'être est-ce que c'est vraiment ce que je suis parce qu'on se crée des personnages par peur de ne pas être aimé par peur de déplaire parce qu'on a appris que c'était ça être une bonne personne pas trop parler fort pas trop prendre de place on a appris que pour être aimé il fallait être des bonnes personnes il fallait être gentil il fallait partager il fallait faire des cadeaux aux autres il fallait montrer notre attention aux autres fait que plus on va se sortir de notre personnage qu'on s'est créé qu'on s'est forgé qu'on a cru que c'était ça être une bonne personne pour être aimé plus on va être capable par la suite d'aller donner de l'amour aux parties qui nous font réagir qui sont pas encore acceptées fait que observez-vous le plus 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 possible c'est vraiment la clé la base pour se découvrir quand on s'observe souvent c'est comme on vit une réaction c'est comme attends une minute je viens de réagir qu'est-ce qui me fait réagir qu'est-ce qui vient me chercher chez cette personne-là qu'est-ce qui me dérange chez cette personne-là et de comprendre qu'à quelque part une partie de nous a souffert de ce genre de comportement-là ce qui fait que ça vient encore nous chercher ça vient encore à nous déranger donc d'être conscient conscient de tout ce qui nous dérange conscient de ce qui nous fait vibrer d'amour conscient de ce qui nous rend vivants aussi parce qu'une fois qu'on est conscient de ce qui nous dérange et de ce qui nous fait vibrer c'est de voir qu'est-ce que j'en vis aujourd'hui comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui plus on est conscient de ce qu'on aime de cette vibration-là d'amour qu'on a dans ces parties-là plus on va être capable de faire des choix par amour pour soi plus on va sortir de notre personnage plus on va se retrouver soi même si ça fait pas partie des normes même si ça fait pas partie des valeurs en général on doit arrêter de se rejeter on doit arrêter de rejeter la personne qu'on est vraiment puis apprendre dès aujourd'hui à s'aimer comme on est même si on est bête même si on est incompétent même si on est lâche même si on est paresseux l'amour inconditionnel de soi s'aimer ici et maintenant à chaque jour donc la première des choses c'est vraiment d'être conscient de soi de dissocier le personnage et soi c'est deux personnes distinctes deuxième des choses quand on prend conscience on met tout en lumière on voit ce qui nous dérange on voit ce qui nous fait vibrer on voit ce qui est vivant donc deuxième des choses c'est vraiment de te demander qu'est-ce que je peux mettre en place pour me donner plus d'amour qu'est-ce que je peux mettre en place pour ressentir cette énergie d'amour un peu plus chaque jour est-ce que c'est de me permettre un 15 minutes de paresse par jour si c'est la paresse est-ce que je peux me donner le droit de sortir de ma zone de confort pour toucher à l'incompétence est-ce que je peux me donner le droit juste de perdre de patience c'est un droit d'être impatiente ça fait partie de toi c'est qui tu es donc deuxième comment je peux me donner un peu plus d'amour cher jour et troisième des choses de vous poser la question est-ce que mes choix aujourd'hui ont été faits par amour pour moi ou par peur de ce qui pourrait arriver par peur de la conséquence qui pourrait arriver tous ces choix-là c'est ce qui fait la personne qui est aujourd'hui tous ces choix-là c'est ce qui c'est le résultat de ce que tu vis en ce moment que ce soit n'importe quel choix que ce soit même les pensées que tu as toutes les pensées qui te viennent dans ta tête tu as le choix de les accueillir ou de les rejeter est-ce que c'est des pensées d'amour est-ce que tu as des pensées de colère est-ce que tu as des pensées de haine tu as le choix de les accueillir ou de les rejeter par amour pour toi de quoi tu as besoin par amour pour toi qu'est-ce qui te fait du bien par amour pour toi quel choix tu fais de sentir de fermer les yeux de prendre de prendre une grande inspiration de laisser le personnage le hamster de côté de demander qu'est-ce que j'ai envie ce matin par amour pour moi quelle journée j'ai envie de vivre quel est mon désir aujourd'hui comment je peux mettre un peu plus d'amour pour moi dans cette journée-là plus on va être en contact avec ce senti-là plus on va être en contact avec cet amour-là avec cette vibration d'amour-là qu'on a en soi plus c'est ce qui va se dégager plus c'est ce qui va vibrer autour de nous si en ce moment t'es entouré de personnes négatives t'es entouré de personnes qui s'aiment peut-être pas pose-toi la question à quel point je me donne de l'amour moi à quel point je me mets moi en priorité est-ce que je m'en donne ou est-ce que j'attends que les autres m'en donnent on a souvent tendance à aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque en dedans si en ce moment tu trouves que tu manques d'amour que tu manques d'attention que tu manques d'affection comment tu peux faire pour t'en donner à toi en premier comment tu peux faire pour te donner toi cet amour-là comment tu peux faire pour te donner cette affection-là à toi comment tu peux faire pour te donner cette attention-là tout part de soi plus tu vas te donner les choses cet amour-là cette affection-là cette attention-là moins tu vas avoir besoin des autres plus tu vas remplir ta coupe d'amour plus tu vas pouvoir en donner on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en soi ça fait que plus à chaque jour petit peu par petit peu tu rajoutes de l'amour dans ta coupe tout le temps tu rajoutes tu rajoutes tu rajoutes tu vas pouvoir encore plus en donner autour de toi tu vas pouvoir partager ton amour parce que tu as rempli ta coupe en premier c'est important c'est important de ne pas vider sa coupe non plus de ne pas donner ça généreusement en vidant notre propre coupe on ne peut pas donner tu ne peux pas donner d'affection à quelqu'un tu peux en donner de l'affection à quelqu'un si tu ne t'en donnes pas mais est-ce que c'est fait par amour ou c'est fait pour lui plaire pour ne pas le décevoir donc par peur de le décevoir par peur qu'il ne t'aime pas est-ce que ce que tu donnes c'est vraiment fait dans l'amour ou c'est fait dans la peur c'est une question que je vous suggère d'utiliser toute la journée toutes les semaines toutes les heures est-ce que le choix que je suis en train de faire je le fais par amour pour moi ou par peur est-ce que le je t'aime que je suis en train de dire en ce moment est-ce que je suis en train d'énoncer est-ce que je lui dis parce que je l'aime est-ce que c'est senti ou je lui dis je t'aime pour être sûr qu'il se rappelle que je l'aime parce que je veux qu'il se rappelle je veux être sûr qu'il m'aime aussi est-ce que le cadeau que tu offres à quelqu'un tu lui offres parce que tu as peur de perdre cette personne-là en disant si je lui offre de l'attention de l'affection je vais en recevoir en retour ou tu le fais par amour parce que tu as vraiment envie de donner à cette personne-là on est rempli de peur de valeur comme celle-ci et souvent tout ce qu'on va faire le personnage qu'on s'est créé c'est par peur de ne pas être aimé on a peur d'être soi aujourd'hui on a peur d'être authentique parce qu'on a peur de ne pas être aimé mais si on s'aime d'abord si on se donne tout l'amour qu'on a besoin est-ce qu'on a vraiment besoin de faire les choses pour que les autres nous aiment est-ce qu'on a vraiment besoin de plaire aux autres on va déjà avoir tout ce qu'on a besoin en nous fait qu'à partir de là nos choix sont faits par amour et moins par peur ça c'est le travail d'une vie on est ici je l'ai dit au début je ne sais pas s'il y en a qui étaient l'autre début mais je l'ai dit au début on a en moyenne 82 ans pour expérimenter la vie terrestre et ce 82 ans-là il sert à apprendre à s'aimer inconditionnellement sans condition jour après jour plus tu vas te donner cet amour-là des fois je m'imagine un monde d'amour des fois on dit que je suis dans un monde de licorne c'est comme je m'imagine un monde d'amour où est-ce qu'il n'y a plus de résistance où est-ce qu'on est capable juste de s'observer avant de réagir on est capable de faire sais-tu quoi par amour pour moi j'irai pas te déménager en fin de semaine j'ai bien trop peur de la décevoir je ferai pas ça par amour pour moi plus on va être dans la conscience de l'amour qu'on a pour nous plus on va faire des choix par amour plus on va remplir notre coupe d'amour plus on va vibrer ce qu'on va émaner ce qu'on va dégager c'est de l'amour puis plus on le dégage c'est contagieux plus on le dégage plus les gens autour de nous vont nous toucher il y en a qui vont vouloir capter cette énergie d'amour ils vont vouloir rentrer dans ton champ énergétique ils vont vouloir faire oui moi j'ai envie de me coller à cette personne-là cette personne-là elle vive l'amour j'envie de plus d'amour j'envie de me sentir comme ça puis il y en a d'autres qui vont complètement sortir du champ énergétique parce qu'ils ne sont pas dans cette vibration-là donc c'est sûr que ça peut faire ça peut changer l'entourage aussi quand on apprend à s'aimer parce qu'il y en a qui ne seront pas capables de le faire au même rythme que nous on le fait peut-être que ces gens-là tout ce qui ce qui était dans votre vie juste pour que vous réalisiez que ce que vous recevez ce n'est pas de l'amour c'est de la peur donc d'observer encore une fois observer vos comportements observer quand vous donnez observer quand vous recevez est-ce que vous êtes capable de recevoir l'amour est-ce que quand vous recevez un je t'aime un câlin un petit mot doux un compliment est-ce que vous êtes capable de recevoir ça si vous ne vous faites pas de compliments si vous ne vous donnez pas d'amour ça se pourrait que ce soit difficile à recevoir on n'est pas habitué de recevoir un compliment on ne s'en fait pas rappelez-vous est-ce que est-ce que votre relation avec vous-même elle est saine ou elle est toxique est-ce que tout ce que vous vous dites ce que vous vous exigez vous seriez en relation avec vous est-ce que tu serais en relation avec toi-même si c'était si tu étais vraiment une personne qui t'exigeait ça j'ai réalisé que j'étais une personne tactique avec moi-même j'ai même déjà dit ça c'est très drôle j'ai même déjà dit si j'étais mon propre boss j'aurais démissionné j'étais extrêmement exigeante envers moi pis c'est ce qui a mené à un burn-out à un épuisement c'est que je m'exigeais d'être un personnage dans chaque sphère de ma vie qui n'était pas moi je m'imaginais être la mère super patiente qui fait des bons petits plats à ses enfants pis qui est là le soir à les border pis les aimer pis ben c'est pas moi je suis pas comme ça je suis pas j'ai plein d'autres qualités en tant que maman mais je suis pas la mère qui va être en train de préparer des petits plats pis des bonhommes dans les lunches pis mais je rêvais d'être cette maman-là je rêvais de d'être d'avoir un métier dans une entreprise je suis pas cette femme-là j'ai réalisé que tout ce que j'étais en train de m'exiger ce n'était pas moi et je le faisais par peur d'être rejetée parce que j'ai toujours su que j'étais différente j'ai toujours su que je pensais différemment dans ma vie mais par peur de ne pas être aimée par peur de déplaire par peur d'être rejetée je me suis dit parfait je vais faire en sorte d'être aimée je vais faire en sorte qu'on m'aime j'essaierai de pas trop être différente je vais me fondre dans ce qu'on doit être parce que j'ai pas envie d'être toute seule parce que j'ai pas envie d'être rejetée je me suis rejetée moi-même j'ai rejetée la personne que je suis par peur parce que je me donnais pas assez d'amour assez de valeur pour être qui j'étais puis un épuisement comme ça un burn out c'est vraiment que t'es en train de te contrôler à être une personne que tu n'es pas je sais pas s'il y a des questions je vois pas commentaire je veux juste voir être sûre que oh mon dieu je voyais pas les commentaires qu'on soit gentil ou méchante altruiste ou égoïste belle ou moins belle tout à fait Nathalie effectivement c'est vraiment d'apprendre à s'aimer inconditionnellement peu importe dans l'ici et maintenant peu importe si on est fatigué si on est moins belle on est cerné on se lève on est cerné on fait de la rétention d'eau le matin c'est que ben oui mon corps est juste en train de me dire que je suis fatiguée je vais m'aimer comme ça Justine bonsoir j'ai une grande question existentielle j'ai été confrontée à une situation dans la main j'ai fait la relation entre tout ce que tu dis mais comment faire lorsque je sois en relation de partage avec une consoeur où la situation jusqu'alors était plutôt sympa échange partage je me mets à donner des conseils à la demande de ma consoeur qu'elle ne va pas pouvoir t'assimiler ou comprendre si tôt et une fois avoir pris conscience de cela elle est revenue vers moi pour me demander de lui partager une formation dans laquelle j'ai investi millement matériellement de l'ensemble alors je lui ai répondu avec de l'amour que ce n'était pas possible et puis je n'ai sinon plus de ses nouvelles ok que peux-tu me dire à propos de mon amour est-ce que ça a une relation avec ce que je me permettrais de faire dans le fond c'est de te demander Justine cette personne-là cette consoeur-là est-ce que tu lui portes une accusation parce que là ce que je vois puis tu pourras me confirmer ce que je vois c'est que tu as fait un choix par amour pour toi à ce moment-là tu t'es respecté dans ton choix tu as dit que ce n'était pas possible puis dans le fond c'est que tu n'as plus de ses nouvelles est-ce que dans le fond c'est qu'est-ce que ça te fait vivre toi ça quand tu as décidé de ne pas l'aider quand tu as décidé de dire non que tu n'as plus de ses nouvelles est-ce que ça se peut que tu as de la difficulté à dire non dans ta vie donc oui tout part tellement de l'amour de nous-mêmes totalement concept tellement important en même temps tellement difficile à pratiquer dans notre quotidien de manière spontanée oui Nathalie effectivement c'est ça c'est vraiment c'est difficile parce qu'on a de la difficulté à s'observer on a de la difficulté à observer la différence entre est-ce que c'est notre personnage qui mène ou on est vraiment en état on est vraiment soi-même la méditation aide énormément à se retrouver avec nous-mêmes qu'on est capable de faire taire le hamster bien sûr mais je dirais que c'est comme un peu d'être dans un état méditatif plus souvent dans la journée ce qui nous permet d'être dans l'observation de soi à ce moment-là mais c'est de la pratique puis c'est de l'expérimentation tu sais c'est vraiment de ne pas s'exiger encore une fois de ne pas s'exiger de de vouloir s'observer comme là il faut que je m'observe non le but c'est de le faire quand on réalise comme est-ce que je me suis observée aujourd'hui bien si c'est non bien c'est correct aussi c'est correct c'est correct que ce soit difficile c'est correct qu'on ait de la difficulté on est en train d'expérimenter la vie on est en train d'expérimenter l'amour de soi l'amour inconditionnel on est en train d'expérimenter nos blessures nos croyances nos valeurs on est en train de tout expérimenter mais plus on va être en conscience plus on va prendre un petit moment dans notre journée en disant est-ce que j'ai été consciente aujourd'hui de mes choix est-ce que mes choix aujourd'hui ont été faits par amour pour moi ou par peur à un moment donné ça va devenir un automatisme c'est comme apprendre à marcher la première fois on tombe on sait pas trop comment on essaie de se tenir en équilibre puis là on finit par tomber puis on recommence puis on se relève c'est un peu la même chose c'est au fur et à mesure on va apprendre à s'observer on va devenir encore meilleur si à chaque fois qu'on a une réaction puis ça propre en disant j'ai une réaction qu'est-ce qu'il y a derrière juste ça ça va vous aider énormément donc j'ai pas Justine j'ai pas d'autres nouvelles mais en tout cas Justine si jamais tu veux m'écrire pour éclaircir la situation gêne-toi pas tu peux m'écrire ça va me faire plaisir de répondre à ta question parce que là je viens de les voir donc c'est ça voilà moi dans le fond c'est que je travaille en coaching privé coaching de groupe à travers différents programmes pour aider la femme à s'aimer conditionnellement à s'observer à réaliser ses patterns à réaliser à réaliser les parties d'elle qu'elle n'accepte pas en fait réaliser toutes les souffrances qui sont cachées derrière ça aussi parce que tu sais c'est la réaction c'est seulement un reflet de la souffrance qui a été vécue ah Justine oui il y a aussi la confiance avec mon directeur général qui compte sur notre réserve d'information j'étais prise en deux coeur celui de ma consoeur celui de mon toucher et je dirais que mon coeur je me suis souvenu sûrement de sa demande mais la veille mes conseils qu'elle voulait c'était trop d'infos pour elle bref je n'ai plus de ces nouvelles donc c'est vraiment là je sens que tu es un petit peu partagé entre les deux c'est sûr que là par écrit c'est plus difficile de pouvoir te répondre parce que je n'ai pas toutes les informations mais c'est qu'est-ce que ça te fait vivre que tu n'aies plus de ces nouvelles comment tu te sens de ne plus avoir de ces nouvelles à la suite de ça que c'était trop d'infos que tu n'as pas voulu partager ça avec elle qu'est-ce que ça te fait vivre qu'est-ce que ça vient éveiller en toi cette partie-là donc il me reste 5 minutes donc c'est ça comme là vous voyez Justine il y a quelque chose elle vit quelque chose il y a un événement puis c'est vraiment de voir qu'est-ce que ça éveille comment je me sens qu'est-ce que ça éveille en moi ça vient me chercher je me sens à ma place et honnête avec moi-même parfait si tu es bien là-dedans si tu es bien dans cette situation-là on ne va pas plus loin c'est tout mais est-ce que ça se pourrait qu'il y ait quelque chose qui te dérange le fait que là tu t'en parles est-ce qu'il y a une petite partie de toi qui a peut-être peur de l'avoir blessé est-ce qu'il y a une partie de toi qui a peur d'avoir été égoïste peut-être ou peu importe qu'est-ce que ça vient veiller mais si tu dis que ça éveille rien tu es juste comme elle ne me bat plus continue ton chemin tu t'es respecté par un mot pour toi le fait de ne pas avoir de réponse de sa part donc tu te sens comment de ne pas avoir de réponse de sa part donc tu sais ça peut aller de ne pas être compris donc est-ce que ça se peut que toi Justine il y ait une partie qui a souffert de ne pas être compris et que là c'est ça que ça vient éveiller en toi qu'est-ce que ça se peut que tu t'es pas sentie comprise à un certain moment dans ta vie donc donc c'est ça Justine si tu veux aller un petit peu plus loin oui c'est bon super fait que là tu vois c'est cette partie-là Justine c'est cette partie-là qui ça vient éveiller fait que c'est d'aller donner de l'amour à la partie de toi qui ne s'est pas sentie comprise à un certain moment dans ta vie je souris aussi donc c'est cette partie-là en toi qui a besoin d'amour tout simplement fait que tu sais c'est comme qu'est-ce que ça éveille c'est vraiment la question que vous devez vous poser qu'est-ce que ça éveille puis vous décortiquez 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 jusqu'à temps que ça fasse oui c'est ça c'est en plein ça donc voilà donc je vois qu'il me reste un beau petit deux minutes donc je c'est ça je vous remercie du fond du cœur merci Justine merci je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là de m'écouter vraiment je me sens choyée de faire partie de ça puis merci à Nancy Nancy qui a organisé ce super sommet pour moi c'était une première une première conférence officielle j'étais beaucoup stressée puis c'est là que je vous le dis mais j'avais vraiment envie de venir partager mon message parce que c'est ça je suis convaincue que c'est par l'amour de soi par la compréhension de soi comme là Justine qui vient de comprendre ce que ça venait veiller puis je suis persuadée que c'est à ce moment-là qu'on va être capable d'émaner tout l'amour puis qu'on va être capable d'aimer les autres d'aimer son prochain comme on dit de s'aimer soi et d'aller aimer les autres dans la compassion dans l'empathie à travers eux Hey! Hey! Salut Mélanie Un gros merci Écoute Merci Super intéressant puis j'espère qu'avec tout ton amour ça fait un impact sur les gens qui t'ont écouté aujourd'hui Un gros merci Mélanie Merci à toi Donc nous on se revoit dans 15 minutes pour la prochaine conférence qui veut dire 14h30 du Québec et 20h30 de la France Donc on se revoit si tu peux Merci 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 Sous-titrage FR ?